ok donc j'arrive avec un camion un camion de bourrée de c'est ça ou ça là bas c'est la même chose ça c'est ce qui n'est pas frappé donc le camion va arriver avec ça là bas voilà je vous donne qu'est ce que vous faites première chose que vous faites quand le camion arrive oui ça ben là il est là il vient ici voilà il met tous vas-y mon devoir c'est d'abord de sortir la chute ok ok et les régimes passer la chute ne peuvent pas sortir au même moment avec les régimes ok dans les chutes il ya les régimes qui sont en cause du qu'ils ne peuvent pas sortir alors quand je sors les chutes les régimes on les met à côté les régimes sont à côté voilà on va verser de l'eau ok on reste de l'eau pour le moins 3 ou 4 jours avant de se ramoller voilà ok pendant en attendant donc les chutes qu'on a on a récupéré on les met dans les fûts dans ces fûts là ici oui voilà on les place au feu au feu on fait cuire ces trucs là fait cuit avec tous les ok oui on le fait cuit et après alors quand c'est appui on prend dans voilà cette machine s'appelle comment la machine à presse ou c'est électrique c'est tout il n'y a pas de problème oui oui donc on met ça c'est le moteur oui et donc on met ça tombe ici là non pardon non mais on met là on met là ici au dessus comme ça on met ça au dessus et les déchets c'est pas là j'arrive et les déchets sort ici ok et le jus sort d'où alors le jeu sort par ici voilà et ok donc maintenant c'est maintenant quand le jus sort là on transvase dans les bacs dans les bacs voilà oui quand on finit de transvaser dans les bacs ouais le feu est déjà allumé si c'est peut-être d'une tonne comme ce bac est fait partie d'une tonne ça c'est une tôle une tonne de noix une tonne de noix dans une tonne prend cinq bidons d'eau cinq bidons d'eau oui comme tu vois là ça c'est derrière les déchets ça c'est où là il y a les déchets et c'est comme ça qu'on conserve le bac parce que si tu vides le fond des noix ça va se rouiller ça va se rouiller alors je prends cinq bidons d'eau tu mets là dans une tonne ok voilà et tu prends dans la patte déjà pressée donc mais comment comment on fait pour nettoyer tout ça parce que je vois que c'est bien vivant là dedans oui mais quand tu veux déjà quand tu veux déjà clarifier de l'huile c'est au moment où tu veux clarifier de l'huile que tu vas sortir dans voilà le déchets on lave bien tout ça tu jettes ouais et tu laves ouais bon pour ceux qui veulent faire beaucoup l'hygiène tu javelises ouais ouais allez et voilà et c'est prêt donc on a sorti ça dedans ça ça chauffe déjà c'est prêt c'est bien lavé oui et maintenant on les on descend la patte et on verra ça dedans le feu est en dessous et alors qu'est ce qui se passe après quand ça fait déjà pendant que tu vois ce bâton c'est à tourner ok ok pendant que c'est en train de faire on peut pas bouger pas bien sûr bien sûr il ya le voilà pendant que c'est en train de ça se mélange ouais de l'eau avec de la patte tu tournes tu tournes et pendant que tu tournes lui il est en train de monter et tu attends la mousse d'un noir finit de d'arrêter ok de mousser quoi de mousser ouais parce que quand il a cuit la mousse ne doit plus mousser ah voilà donc on sait quand on sait que l'huile est prête quand ça ne mousse plus quand ça ne mousse plus alors quand tu as fini de faire comme ça tu prends de l'eau tu verses dans le feu en tirant les braises ouais tout en éteignant le feu bien sûr voilà quand tu viens d'éteindre de feu et tu laisse quelques 45 minutes 45 minutes puis ça se refroidit un peu directement dans le bidon directement dans le bidon ah oui tu le conserve à chaud on conserve l'huile à chaud quand tu viens de conserver tu prends donc des vieux vêtements ouais si tu as des bâches tu couvres d'abord la bâche tu mets l'huile sur une planche dans les planchers tu mets ouais et tu couvres avec la bâche et tu prends les vieux vêtements ouais et tu tu installes tout cela tu installes ça va faire en sorte que au lieu que l'huile soit la patte ouais ça va plutôt sortir liquide ça devient comme l'huile maillot ça c'est le voilà exactement c'est le secret le fond ne serait pas tellement si peut-être tu avais un litre il y a les bidons qui sortent même de 17 litres de fonds ok mais avec la bonne conservation ouais tu auras peut-être trois litres de fonds trois litres de fonds et c'est parti et voilà alors le business l'argent qu'on fait seulement est ce qu'il ya une période de l'année pour les poux pour que les trucs soient faits là ah oui ah oui ah oui à mars ça démarre en mars donc ça arrive là ça va être la saison la saison de l'huile de palme merci beaucoup madame mademoiselle vous pouvez vous présenter oui moi je suis madame veuve au lama apollinaire ok et son nom est un gosse au mari voilà et marie angèle pk36 mangouler pk36 mangouler si on veut de la bonne huile de palme fait maison ah oui c'est chez vous c'est journée vous de chez madame un gosse au mari voilà pk36 mangouler ok merci